Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Cuisine Buva. Aujourd'hui je vous fais un dîner simple et vraiment très facile. C'est émincé de boulet avec des petits légumes accompagnés du riz et on va aller aux ingrédients. Maintenant pour commencer je mets un petit verre d'huile dans une casserole que je mets sur le feu et je mets le riz. Voilà donc je mets le riz et je vais le faire revenir avec un oignon haché voilà comme vous voyez donc un petit oignon haché tout simplement. C'est vraiment quelque chose qu'on va faire c'est très simple et facile donc là je fais revenir comme il faut et j'ajoute les épices donc c'est le curcuma, paprika et du gingembre. Donc pour ces recettes, le riz c'est toujours, on utilise trois volumes d'or. Donc là j'ai mis de l'eau à chauffer donc l'eau il chauffe. J'ajoute le sel et du poivre, poivre du miel ou autre, voilà si vous voyez c'est pareil. Donc je fais bien revenir et maintenant j'ajoute de l'eau bouillante. Donc pour un verre de riz, je mets trois verres d'eau bouillante et on va laisser cuire. Il faut compter à peu près une petite vingtaine de minutes. Donc voilà je couvre et je laisse cuire. Et maintenant je prends une autre casserole que je mets sur le feu et je mets un petit verre d'huile. Cette fois-ci c'est de l'huile d'olive. Trois cuillères à soupe plus ou moins. Donc et maintenant j'ajoute l'oignon. Donc toujours, c'est un petit oignon haché que je fais revenir. Donc voilà, donc si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous demande de vous abonner, ça me fait tellement plaisir. Et maintenant j'ajoute les morceaux de blanc de poulet. Donc le blanc de poulet coupé en petits morceaux, on va dire émincés. Je fais bien revenir pendant une à deux minutes. Et là j'ajoute les épices, curcuma, gingembre et paprika. Je fais revenir encore une autre fois. Donc pour cuire tout ça, il faut gros gros maximum 20 à 30 minutes, maximum. Donc le riz il est en train de cuire et là je m'en fiche de couler avec les lignes d'huile. Donc j'ajoute le poivre, j'ajoute le sel. Voilà, donc le sel, c'est vous qui voyez, selon la sensibilité de couler et on va faire revenir et maintenant j'ajoute de l'ail écrasé. Donc là j'ai pris trois gousses d'ail. Donc voilà, bien écrasé l'ail, ça parfume et c'est vraiment très bon avec ça. De toute façon, moi j'utilise l'ail presque dans toutes mes recettes. C'est vraiment, je trouve que ça parfume parfaitement. Et maintenant, je vais ajouter les poivrons. Donc voilà, j'ai les poivrons de couleur coupés en petits morceaux. Et on va laisser cuire tout simplement. On n'ajoute pas d'eau, ça c'est important. Donc c'est pas utile. Et on laisse cuire. Moi je laisse cuire à découvert en remuant de temps en temps. Et voilà, après une vingtaine de minutes, voilà, le poulet est cuit, le riz aussi cuit, voilà. Et maintenant, on va juste servir. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas de la partager avec vos amis. Et comme vous voyez, donc il y a les couleurs, il y a les parfums. Et en plus, c'est très simple et facile et c'est prêt en quelques minutes. Donc moi, je vous dis à très bientôt et j'aimerais vous voir ou j'espère vous voir dans une autre vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.